là c'est bon c'est en direct la luminosité c'est bon ça va tu penses tu penses et je peux me la clé regarde dans les autres télécommandes là c'est bon tu crois tu veux ajouter un peu vas-y un peu en bois tout est allumé là voilà que je te bénisse qu'est ce qui s'est passé tout à l'heure et un peu et un peu à l'une et un qu'est ce qui est mieux allume non c'est mieux laisse allumer oh la la oh la la bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde j'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas l'écho comme ça a été le cas hier merci bonne journée bonne journée bonne journée bonne journée bonne journée bonne arrivée à oh djami bon arrivée à essi delali bon arrivée à josiane koto bon arrivée à gloire divine plus qu'à glorie à bonjour connectons le massimant ce matin s'il vous plaît nous allons passer un moment très fort ensemble rapidement nous nous connectons désolé pour le retard nous allons nous rattraper alors mais il faut il faut vérifier tu vois faire voir mais je vérifie la température parce que tu peux mettre là autant c'est chaud tu vois là tu vois là c'est chaud ça sera chaud tu dois descendre ici comme ça à 18 va là-bas va de l'autre côté tu vas appuyer comme ça on va jusqu'à 18 vas-y alors voilà connectons nos massimants s'il vous plaît ce matin nous allons oui viens regarde tu appuies ici comme ça ici comme ça plusieurs fois ok oh là là s'il vous plaît partageons cette vidéo ce matin nous allons annuler toute parole de malédition proclamée contre nos vies je sors par l'éternel mon seigneur vas-y tu appuies plusieurs fois ça fait pim 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 avant de revenir hein tu vois voilà nous allons travailler sur ça ce matin tout charge spirituel négatif que tu portes nous allons prier le seigneur se manifestera partageons la vidéo au maximum je vous en supplie partageons la vidéo et envoyons des coeurs et des pouces bleus des coeurs et des pouces bleus envoyons des coeurs des pouces bleus de manière continue pour que la vidéo puisse être promue la plateforme puisse être recommandée par facebook pour que ceux qui essaient de signaler notre direct puisse échouer pas ce matin je vais m'attaquer aux paroles de malédition qui ont été proférées contre toi et tes enfants dans les affaires dans tout domaine de ta vie on va laisser un commentaire je vais lire les commentaires je vais lire les sujets de prière chacun va nous dire nous allons annuler ces choses là on va les ramener à l'expéditeur je pense que la plupart des hommes et des femmes aujourd'hui peuvent vous dire qu'un jour quelqu'un m'a proféré des paroles de menace contre ma vie on va annuler ces choses là je vais vous montrer ce que c'est la puissance de la parole on verra ce que c'est la puissance de la parole c'est quoi la malédition voilà on va voir ça on va annuler ça va ouvrir tes yeux et tu vas te rendre compte qu'à la conversation de telle chose que telle personne m'avait dit même dans les blagues là en fait c'est en train de se réaliser dans ma vie on va annuler tout ça on va annuler ça on verra ce que c'est que la malédition faut qu'on comprenne ces choses là bien-aimés d'après ce direct je suis en train de prendre la route pour aller à berthois j'ai un programme là-bas le professeur kanto le professeur marcia séné et moi même on va l'assister au professeur marcia pour trois jours on sera berthois d'après cela nous allons aller là-bas pour bénir l'est une fois de plus on a été à nous étions à nthui par la grâce de dieu on a fini hier à nthui et je veux dis merci encore aux habitants d'un thui merci à mon fils le pasteur d'un thui merci aux mains vertueuses d'un thui merci à toute l'église d'un thui aux populations d'un thui aux autorités de la ville d'un thui que le seigneur vous bénisse nous prions nous bénissons votre ville au nom de jésus de nazareth que votre ville soit béni que je vous rende prospère en thui au nom souverain de jésus christ amen voilà bien-aimés déjà en thui ça a été extraordinaire et j'ai tenté de causer ma mère peut-être il ya des gens qui qui ont aussi la même expérience j'ai discuté avec elle ce matin c'est là et pendant que nous parlions ensemble elle m'a rendu un témoignage elle a évoqué un fait par rapport aux prophétiques en causer par rapport au ministère prophétique et donc elle m'expliquait dites-moi si le son est bon parce que je me suis déplacé aujourd'hui pour que nous eussions un son meilleur parce qu'il y avait de l'écho voilà il y avait de l'écho on va s'attaquer aux paroles de menaces contre ta vie on va détruire les paroles de menaces les maléditions qui ont été programmés sur toi s'il ya quelqu'un que tu sais que sa vie ne marche pas comment elle devrait marcher envoie nous le lien de cette vidéo on va prier avec la personne s'il te plaît ma fille je suis en direct ok bon appétit on va partager le lien de la vidéo à une personne et nous allons prier pour cette personne immédiatement dieu va nous libérer des maléditions toutes les maléditions familiales si quelqu'un a donné une parole de menace contre ta vie on va revenir là dessus ou tu ne sauras rien ou ta vie ne s'accomplira pas ou tu ne te marieras jamais ou je te maudis quelqu'un te l'a dit même si c'est ton père ou ta mère qui a déclaré que je te maudis tu ne sauras rien autant que je vis ces choses là on va revenir là dessus tu verras ce que c'est que la puissance la parole et on va revenir dessus et on va prier chacun me dira s'il ya une menace comme ça dans ta vie on va s'attaquer à ces choses là pour que toi aussi tu puisses connaître un lendemain meilleur parce que tu as droit au bonheur tu as droit au bonheur tu dis amène en commentaire et ça va arriver vous savez les prophètes nous sommes dangereux c'est pour ça que certains personnes nous redoutent on va revenir là dessus mais je reviens d'abord sur la conversation que j'ai eu avec ma mère le matin sur le prophétique alors elle me disait qu'en fait mon fils c'est moi qui t'ai accouché mais je vais avouer que quand je dois parfois prophétiser sur les gens je suis dépassé je suis tellement dépassé que parfois même je me demande est-ce qu'il n'a pas posé avant avec ces personnes est-ce qu'il n'a pas discuté avec cette personne là avant est-ce qu'il n'a pas rencontré ces personnes avant mais après je me réponds j'ai dit adieu au seigneur pardonne moi parce que moi même avant j'étais prophète je prophétisais et je disais les coeurs des gens pouvaient lire des pensées cachées des coeurs des hommes et donc mais elle m'a dit que Dieu t'amène très loin mon fils et je ne comprends pas je n'arrive pas et elle m'a dit que ne soit pas dérangé par le fait que certaines personnes n'arrivent pas à croire parce que m'a dit les détails sont c'est 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 pour soufflant c'est étonnant c'est à dire qu'on ne comprend pas comment un être humain peut parler un autre être humain les secrets de sa vie avaient autant de détails de précision un peu comme s'il lisait quelque part comme s'il racontait une histoire avec on s'il vivait avec la personne et j'ai lui expliqué que dites moi si vous même ça vous arrive de douter et j'ai lui expliqué que maman Dieu m'avait dit en 2017 quand je suis allé en retraite que lorsque je t'accorderai ce don le temps viendra ou même ceux qui marchent avec toi douteront que ce soit vrai que ce soit réel que ce soit faisable le Seigneur m'a dit en vision que les gens diront non c'est pas vrai c'est pas c'est la sorcellerie ou alors c'est du faux etc aujourd'hui on voit ces choses là j'ai dit à ma mère que maman Dieu n'est pas l'égal de quelqu'un on ne peut comparer notre Dieu à personne il est souverain il est redoutable ce qu'il m'a dit là moi même je suis en train de réaliser que ces choses là il est en train de les accomplir au millimètre près sa fidélité est grande voilà pourquoi bien aimé lorsque Dieu te promet quelque chose crois que la chose arrivera parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ou bien un fils d'homme pour se repentir ce que Dieu dit sa bouche déclare sa droite accomplie il est souverain aujourd'hui au jeu du monde entier les gens peuvent voir ces choses là on peut les voir on ne peut pas comprendre parfois toutes choses on ne comprend pas toutes choses mais on voit on sait que ça c'est la main de Dieu qui est en train d'agir nous bénissons Dieu pour sa fidélité et papa je me demande qui je suis les gens me demandent souvent ça vous fait quoi prophète papa ça vous fait quoi ah ah on a qui là on a Emato qui dit j'ai eu à douter d'a dit et j'ai dit que tant que votre ministère n'amène pas les gens à douter vous ne touchez pas encore les hommes vous ne les touchez pas tant que les gens n'arrivent pas à douter vous ne pouvez à douter vous ne pourrez sachez que vous n'êtes pas encore en train de toucher les gens voyez donc je bénis Dieu pour sa fidélité et je prie que le Seigneur m'accorde la sagesse et l'humilité pour pouvoir être soumis à son autorité afin que des choses plus grandes des choses plus puissantes puissent encore être faites à travers le moindre que je suis ma joie c'est que vous soyez bénis voyez c'est que vous connaissiez la volonté de Dieu pour vous et que les oeuvres du diable soient dénoncées et ce matin nous allons encore dénoncer les oeuvres de Satan la Bible dit que par un prophète Obenabi par un prophète Israël fut appelé hors de la maison de servitude et par un prophète Israël devint une nation voyez donc ce matin nous allons travailler là dessus on va travailler ce dimanche à 7h30 à la bille tout le monde est invité sur le premier culte du mois de mars ça sera un culte de délivrance le mois de mars c'est le mois des exploits avec Dieu c'est le mois des exploits avec Dieu le Seigneur nous accordera le succès dans toutes nos entreprises le Seigneur ouvrira les portes qui sont demeurées jusqu'ici fermées pendant ce mois Dieu manifestera une grande gloire dans nos vies et je veux que tu sois attentif le seul dimanche viens avec toute ta famille pour recevoir la grâce des ouvertures des portes fermées Dieu se manifestera puissamment toi qui es en direct je veux t'encourager à t'abonner et surtout à partager le lien de ma page à ceux qui ne bénéficient pas de cette grâce ne la garde pas pour toi seul ne garde pas cette bénédiction pour toi seul s'il te plaît partage avec des amis partage les liens de ma page avec des frères avec des bien-aimés envoie même à tes ennemis qui sais si par toi Dieu ne sauvera pas même tes ennemis parce que nous sommes ministres de Jésus Christ pour le salut des âmes dont nous glorifions Dieu merci pour tous ceux qui sont connectés à ma page qui sont abonnés et si tu n'es pas abonné s'il te plaît abonne-toi alors nous allons entrer dans le vif du sujet bien la puissance de la malédition parfois nous sommes maudits sans savoir qu'on est maudit je vais m'expliquer la parole est souveraine la parole est puissante et la parole sera l'un des grands centres d'intérêt au jour du jugement au jour du jugement Dieu prendra du temps sur les paroles qui ont été dites par nous tous Jésus a dit ceci il dit que je vous le dis en toute vérité je vous le dis en vérité au jour du jugement chaque homme chacun rendra compte de toute parole qui sera sortie de sa bouche pourquoi ? parce que la divinité se trouve dans la parole c'est là que tout commence la divinité se trouve dans la parole ça veut dire Dieu c'est la parole c'est pas d'abord les actes il faut que les gens comprennent cela les actes de Dieu sont définis par la parole de Dieu voilà pourquoi la Bible dit que c'est que la bouche de Dieu déclare sa droite l'accomplit la bouche c'est la parole la droite c'est l'action c'est l'accomplissement l'exécution donc le pouvoir de Dieu se trouve dans sa parole dans sa bouche voilà pourquoi la Bible dit clairement qu'au commencement Dieu dit que la lumière soit tout ce qui a été créé tout ce qui a été fait là n'était pas la déclaration de la parole donc à partir de ce moment la Bible dit que tel qu'il est tel il est tel nous sommes c'est Paul qui le dira et dans 182 le verset 6 la Bible dit j'avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous des fils du très haut mais cependant vous mourrez comme des hommes vous tomberez comme un prince quelconque donc là encore vous verrez que la Bible dit que nous sommes des dieux c'est-à-dire nous portons en nous la divinité et la divinité se trouve dans la parole maintenant quand vous retournez dans le livre de Jean chapitre 1 dans l'étymologie grecque qu'est-ce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole et la Bible dit il dit excusez-moi je prends ma Bible grecque je suis attendue il dit il dit toutes choses ont été créées par elle et sans elle parlant de la parole même pas la moindre chose n'a existé il dit au commencement était la parole et la parole était toujours attachée à Dieu inséparablement attachée à Dieu et Dieu était la parole il dit toutes choses ont été créées par elle il dit toutes choses ont été créées par elle il dit et sans elle même pas la moindre chose n'a existé donc vous comprendrez que le texte grec dans son étymologie nous situe la parole comme étant autant ancienne que Dieu comme étant proche et inséparable de Dieu et comme étant Dieu ça dit qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole et je pense que même il y a un adage humain qui dit que l'homme c'est sa parole l'homme c'est sa parole qu'on ne sépare pas l'homme de sa parole d'un homme qui ne respectait pas sa parole n'est pas un vrai homme ça c'est connu partout à partir de ce moment nous voyons que la parole a créé c'est pas la parole que Dieu appellera l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient c'est pas la puissance de la parole à partir de ce moment il faut faire attention à la parole qui sort de ta bouche parce que ta parole est puissante que tu sois chrétien que tu ne sois pas chrétien ta parole est puissante la parole de l'homme est puissante parce que l'homme est un esprit incarné l'homme est un esprit incarné tout comme la parole est un esprit incarné quand vous lisez par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 1 le verset 23 qu'est-ce que la Bible dit dans le texte grec il dit il dit il dit je veux dire parfois quand je cite les textes grec c'est aussi ma langue va se couper c'est tellement compliqué il dit et voici la Vierge tombera enceinte elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel ce qui signifie en métonomagie parce que la métonomagie écoute tu me distrages déjà ma fille la métonomagie c'est une figure de style si tu veux me regarder viens manger en face viens t'asseoir en face de moi la métonomagie c'est une figure de style qui consiste à la variation des noms d'une langue à une autre langue ça veut dire par exemple God en anglais donne Dieu en français donne Theos en grec et donne Deus en latin donc c'est ça la métonomagie en fait il dit ce qui signifie en métonomagie Dieu sous une forme humaine au milieu de nous donc Jésus Christ est la parole incarnée nous sommes des esprits incarnés dans des corps à partir de ce moment notre parole est puissante quand quelqu'un te dit imbécile ou quand toi mais tu dis à ton enfant imbécile tu viens de maudit ton enfant tu as déclaré une parole négative contre ton enfant et il sera imbécile automatiquement toute parole qui sort de ta bouche bonne ou mauvaise va s'accomplir aucune parole n'est vaine dans la bouche des hommes c'est ça que Dieu dira que de même que la pluie ne peut tomber pas Isaïe il dit de même que la pluie ne peut tomber sans avoir fait germer la plante du sol de même la parole qui sort de ma bouche ne peut retourner à moi sans avoir exécuté avec succès mes décès chaque parole qui sort de nos bouches va tomber quelque part et elle germe elle produit soit la bénédiction soit la malédiction c'est pour ça qu'un parent en tant que parent on doit faire attention à la parole qui sort de nos bouches et laissez-moi vous annoncer mauvaise nouvelle la plupart de nos enfants qui sont devenus des zircons des zinzins des loubards des maboules c'est à cause de nos parents parfois à 90% la situation de ton enfant là tu es dédent tu es responsable de ça pourquoi ? parce que quand tu dis à ton enfant mouf imbécile chien enfin c'est des paroles qui sont esprits qui vont Jésus a dit ces paroles que je vous ai dit sont esprits et vérités c'est des paroles qui sont esprits et vérités quand tu dis à ton enfant imbécile il sera imbécile à l'école il deviendra imbécile dans la vie et quand ton enfant va choisir la mauvaise voie sera prostitué sera délinquant tu vas te dire ah non on a attaché mon enfant village les sorciers n'ont rien fait le plus souvent nous parents nous sommes responsables nous sommes responsables du malheur de nos enfants je me souviens d'une histoire à Douala c'était au plein évangile et le pasteur du plein évangile c'était Abbé Pandame a appelé en renfort pour prier sur une fille une jeune fille de 12 ou 13 ans à l'époque qu'est-ce qui s'était passé pendant un culte après le culte on a commencé à délivrer l'enfant le démon a dit je ne sors pas de cette enfant je ne sors pas c'était une enfant qui était un génie je vous assure elle était un génie à l'école elle avait de bons résultats mais du coup l'enfant est devenu zircon zinzé elle est devenue comme les oseaux comme les azous l'enfant n'avait plus de sens à l'école elle était imbécile elle était une imbécile elle ne comprenait plus rien elle était doom comme on dit en anglais l'enfant qui était première et donc quand on a commencé son passé on a commencé à chasser le démon le démon a dit je ne sors pas on a dit toi tu es qui il dit je suis le démon des imbéciles je suis le dieu des imbéciles l'esprit des imbécilités et on lui demande tu dois sortir et le démon dit je ne sors pas parce que c'est sa mère et son père qui m'ont donné l'autorisation de venir posséder et habiter leur enfant et on demande que quand il dit à chaque fois que ses parents l'insultent imbécile imbécile c'est moi qu'ils invoquent et donc je suis venu et j'ai possédé l'enfant en sorte que l'enfant qui était intelligent est devenu imbécile qu'est-ce qu'on a fait on a demandé d'aller appeler ses parents on a appelé ses parents ils sont venus et ils ont suivi ce que le démon a dit que ce sont eux qui ont invoqué l'esprit d'imbécilité qui est venu posséder leur fille et voilà comment elle est devenue imbécile et le démon a dit je ne sors pas parce que je suis ici avec l'autorité et la permission de ses parents Samuel est où l'ornement est tombé la décoration est tombée donc ça fait qu'on a appelé les parents et les parents sont arrivés ils se sont répentis devant Dieu ils ont demandé pardon à Dieu de ce qu'ils insultaient leur enfant imbécile parce qu'ils ont toujours traité d'imbécile quand tu dis à ton enfant tu n'es rien tu es un vaut rien regarde les autres ils produisent mais toi tu n'es rien tu es une imbécile regarde comment toi tu es bête quand tu dis à ton enfant bête c'est une prophétie c'est une malédition que tu proclames sur ton enfant et l'enfant sera bête que tu le veuilles ou pas et la malédition des parents est très dangereuse elle est dangereuse quand un parent maudit son enfant vraiment il n'y a que la grâce de Dieu il y a deux choses pour annuler ces maléditions la première c'est que le parent vienne se répandir devant Dieu et demander pardon et annuler la malédition et la deuxième c'est que l'enfant connaisse Christ se répand de ses péchés et en sève Jésus Christ comme Seigneur sauvé personnel alors le Seigneur lui pardonnera son péché et annulera cette malédition donc il faut que les gens comprennent cela donc nous avons appelé les parents et ces parents sont arrivés ils ont prié ils ont demandé pardon à Dieu ils se sont répandis devant le Seigneur ils ont dit à l'esprit que tu ne on t'enlève dans le droit de possession de notre enfant maintenant et voilà comment on a commandé le démon a dit je passe je remets son intelligence je remets sa sagesse et l'enfant est redevenue première en classe elle est redevenue première elle a retrouvé son intelligence pourquoi ? parce que le démon a été chassé donc quand tu dis à ton enfant tu vas voir ce que tu me fais là tu verras tu as maudit ton enfant il est maudit et si ton parent t'a dit ça sache qu'il y a la malédiction sur toi il y a malédiction sur toi à moins qu'on ait déjà résolu ton problème si ton parent te dit par exemple parce que les mamans elles me disent ça à leurs enfants et sur ton fille même aux garçons quand tu vas accoucher tes enfants te feront ce que tu me fais là tu as maudit l'enfant c'est une malédiction tu l'as maudit tu l'as maudit si tu dis à ton enfant tu vas voir ce que tu me fais là tu vas voir tu l'as maudit ce n'est pas les sorciers c'est toi même qui as maudit ton enfant tu as taché une corde sur la vie de ton enfant ou si ton parent t'a dit ça elle t'a maudit ou ton oncle ton père ta mère ont un droit de malédiction sur toi un droit de malédiction et de bénédiction c'est dangereux ton oncle ton parent un proche parent un parent à toi a le droit de malédiction sur toi et les hommes ont dit une chose on se concentre la loi des malédictions la bible dit que comme l'hirondelle s'envole la malédiction sans cause est sans effet comprenez bien la loi des malédictions elle dit comme l'hirondelle s'envole la malédiction sans cause est sans effet ça veut donc dire qu'une malédiction ne peut pas se manifester dans une vie dans une destinée s'il n'y a pas une cause maintenant c'est quoi la cause la cause c'est des liens spirituels quand il n'y a pas un lien spirituel une malédiction n'a pas de cause il faut que les gens comprennent cela c'est le lien qui donne le droit à la malédiction c'est le lien qui crée une cause qui crée une possibilité qui rend possible une malédiction maintenant il peut avoir ce qu'on appelle le lien parental le lien de la parenté donne le droit à la malédiction c'est-à-dire ton père ta mère s'il déclare une parole négative sur toi ça va arriver si c'est un oncle qui déclare ça va arriver maintenant il y a les liens d'amitié les liens d'amitié peuvent aussi être des véhicules pour la malédiction il y a maintenant ce qu'on appelle le lien sexuel le lien de la sexualité peut être une cause c'est-à-dire c'est aussi un canal par lequel la malédiction peut être véhiculée donc ça veut dire que généralement les malédictions fonctionnent avec des gens avec qui vous êtes en contact vous avez des liens des amis ça peut être parce que l'ami c'est une personne qui a un lien spirituel donc il y a un canevas il y a un lien la personne participe à ta vie et tu participes à la vie de la personne voilà pourquoi quand ton père ta mère et je pense que la malédiction de la mère est plus dangereuse que celle du père parce qu'il y a déjà une communion entre l'enfant l'enfant et la mère dans le vent je ne dis pas que la bible le dit c'est une supposition personnelle on ne peut pas être vous pourrez être d'un autre avis que moi c'est normal donc il faut faire attention donc quand tu avais un ami par exemple ton ami te dit amour à rien les insultes sont des malédictions n'oubliez pas ça les insultes sont des malédictions voilà pourquoi tu as été parfois maudit sans te rendre compte qu'on t'a maudit et après la chose arrive tu es bien dans ton mariage tu es bien dans ton mariage quelqu'un te dit par exemple que j'ai mis un rêve où tu t'es séparé d'avec ton mari et tu prends ça à la légère c'est une malédiction la malédiction c'est toute parole négative toute parole qui n'est pas pour ton bien toute parole qui est contre le dessein de Dieu pour toi toute parole qui ne te fait pas du bien qui ne te veut pas du bien c'est une malédiction donc quand quelqu'un te dit j'ai rêvé que tu t'es séparé de ton mari c'est une parole négative déjà il faut l'annuler il faut l'annuler immédiatement au nom de Jésus de Nazareth j'annule ça même si quelqu'un te donne une parole négative de ton mariage ici répond à la personne c'est toi qui vas diverser au nom de Jésus je renvoie ça sur ta tête la personne blague en disant une parole négative blague aussi en lui renvoyant ça sur lui ne laissez pas les paroles négatives durer sur vous sans les renvoyer n'acceptez pas ça la même chose les malédictions peuvent venir à travers les rêves tu rêves par exemple que tu es pauvre tu rêves par exemple que tu es mort ou bien que ton enfant est mort c'est une malédiction que le diable cherche à véhiculer à travers le rêve quand tu te réveilles ne fais pas qu'on dise rien ne s'est passé mon ami lève-toi lève-toi envoie le feu déclare au nom de Jésus que ça n'arrivera pas dis mon enfant ne mourra pas la main de Dieu est sur ma vie l'alliance de Dieu est dans cette famille Satan tu ne peux pas j'annule ce rêve je le renvoie d'ailleurs à l'expéditeur au nom souverain de Jésus tout rêve négatif doit être renvoyé retourner à l'expéditeur ne joue pas avec nous sommes dans une réalité de combat spirituel et laissez-moi vous rendre un témoignage je te rends un témoignage pour que tu comprennes ça n'épargne personne tout à l'heure mets en commentaire qui t'a maudit quand quelqu'un dit que tu ne seras rien je veux voir comment tu seras quelqu'un mais ça c'est osé ça c'est une malédiction on appelle les malédictions ouvertes et directes donc les rêves peuvent véhiculer des malédictions tu peux rêver moi j'ai vu des gens tu rêves que tu as le VIH et tu parles à l'hôpital tu fais le test tu as le VIH on a vraiment j'ai connu pour ceux qui regardent ma chaîne de télé ou dans ma page si vous fouillez je ne me souviens pas et je demande même à je vais demander à l'équipe de la télé qui est en train de me suivre retrouvez-moi le témoignage de la dame-ci cette dame a rêvé qu'on a abusé d'elle sexuellement elle n'avait pas de copain elle n'avait pas d'ami elle n'avait pas de mari elle n'était engagée dans aucune relation sentimentale elle a rêvé qu'on a abusé d'elle sexuellement et que la personne a éjaculé en elle et qu'elle est tombée enceinte le matin elle a commencé à avoir les symptômes d'une femme enceinte écoute bien écoute moi bien écoute ça d'une femme enceinte une histoire vraie le matin elle se lève quelques temps après deux trois semaines après un mois après elle a les nausées elle a des nausées elle a envie de vomir elle a tout ce qu'est une femme enceinte récent elle va à l'hôpital on fait l'échographie elle est enceinte une histoire vraie et je demande à l'équipe de Zotian de retrouver ça j'ai vu des gens qui ont eu un rêve où on leur a lancé une flèche pam le matin ils se sont levés l'endroit commençait à faire mal ça commençait à faire mal c'est devenu un cancer j'ai vu des femmes à qui on a dit dans le rêve je te lance le cancer du sein elle se réveille elle a mal au sein ça devient le cancer pourquoi ? parce que les rêves sont des portes des canaux des canevas par lesquels les sorciers les démons le diable peuvent envoyer les maléditions aux hommes peuvent envoyer les maléditions aux hommes donc la malédition c'est pas seulement la parole la malédition on peut te la véhiculer dans ton rêve tu peux être quelqu'un qui est bien riche c'est-à-dire que dans tes affaires et les gens peuvent confirmer mettez-moi les confirmations si tu as vécu ça mets-moi ton expérience en témoignage en commentaire on va dire ça j'ai repris pour ta délivrance Dieu va te libérer on a vu des personnes prospères des personnes qui réussissent dans leur vie c'est-à-dire que vraiment leurs affaires sont florissantes tout ce qu'elles touchent prospèrent et elles ont rêvé qu'elles ont fait faillite dans le rêve et immédiatement après ces choses-là pam elles ont fait faillite pourquoi ? parce qu'elles ont négligé le rêve le rêve n'est pas un rêve le rêve n'est pas une utopie le rêve ce n'est pas un mirage les rêves sont des réalités les rêves sont des réalités spirituelles je vous assure les rêves sont dangereux la plupart du temps tu rêves que quelqu'un est venu te menacer dans la nuit mon ami prend trois jours de jeûne je voulais raconter l'histoire de Jemima de ma petite Jemima vous savez à l'époque lorsque sa maman était malade et souffrante j'étais à Douala en Michio j'étais dans un hôtel et j'étais en train d'intercéder j'étais en train de prier ne prenez pas les rêves à la légère ne prenez pas les rêves à la légère ne prenez pas les rêves à la légère j'étais en train de prier viens j'étais en train de prier je priais pour sa mère viens sois tranquillement sois sage ok la voici ma petite princesse j'étais en train de prier pour sa mère et pendant que je priais pour sa mère J'ai fait une vision Et dans la vision Combat spirituel Quand quelqu'un ne croit pas au combat spirituel C'est qu'il a un problème spirituel Sincèrement il a un problème spirituel Donc dans la vision On dit qu'on se ressemble Tu penses qu'on se ressemble ? Hein ? On se ressemble ? Dans la vision J'ai vu Sa mère retourner au Seigneur Quand j'ai vu sa mère retourner au Seigneur J'étais dans l'affliction Dans une grande affliction Mais là dedans Je vois une réclamation aussi Derrière elle Une grande réclamation Derrière elle Et elle aussi Dans la vision Je la vois mourir Je la vois partir Et dans la vision Je me mets à pleurer A prier Et à crier vers Dieu Et j'ai dit à Dieu Seigneur Tu ne peux pas m'arracher Et la mère Et l'enfant Parce que l'enfant Au moins sera ma consolation Et elle continuera C'est que sa mère a commencé L'oeuvre Que tu as commencé par sa mère Continera par elle Et j'ai crié à Dieu J'ai dit Tu ne peux pas me faire ça Tu ne peux pas me faire ça Je me suis procédé Devoir l'éternel Et j'ai crié dans le rêve J'ai crié Dans le rêve C'était peut-être deux semaines Ou une semaine Avant qu'elle s'amène Le retour au Seigneur Et donc Quand je me réveille J'appelle la maison J'appelais Je pense que Mireille Que j'appelais Et je lui ai donné Des recommandations strictes Parce que j'ai compris Qu'il y avait une réclamation Derrière elle Derrière la petite Je ne joue pas Avec ces choses là Parce que nous sommes Dans une réalité spirituelle Le rêve est réel C'est des réalités spirituelles Mais c'est des réalités Dans les dimensions spirituelles Où c'est l'esprit Qui agit Dans le monde de l'esprit J'appelais Et j'ai donné Des recommandations Parce que à l'époque Mireille Et ses frères Dormaient ici à la maison Et je leur ai dit Que je ne veux plus Que quelqu'un S'approche de Djémima J'interdis Que ce ne soit pas n'importe qui Qui lui donne à manger Tout ça J'ai donné des résolutions strictes Et je suis resté en prière Et je leur ai dit Que ce que j'ai vu C'est nul sur elle N'est pas beau Et j'ai prié J'ai prié J'ai prié Pour annuler cela Et je pense Et si je n'annulais pas cela J'aurais perdu les deux C'est ça la réalité C'est ça la vérité Mes amis Donc les malédictions Sont des réalités Ne jouez pas Avec les mauvais rêves Quand tu rêves J'ai vu des gens rêver Que le serpent L'a mordu Dans le rêve Ou le chien C'est devenu un cancer Ou un bouton A commencé à l'endroit C'est devenu une blessure Inguérissable C'est ça la réalité La bouche C'est ça la réalité Mes amis Donc dites moi Et en plus maintenant Lorsque quelqu'un Se tient devant toi Pour te dire Je te maudis Mon ami C'est ton ennemi Celui qui te maudit C'est ton ennemi Celui qui te dit Tant que je vis Tu ne te marieras jamais C'est ton ennemi C'est pas un ami C'est un ennemi Celui qui te dit Que tu penses Que tu vas arriver Monte comme cela Tu vas revenir Nous trouver ici en bas C'est ton ennemi Que ce soit ton père Que ce soit ta mère Que ce soit ton ami Que ce soit ton frère Ou ta soeur C'est ton ennemi Celui qui te maudit Ce n'est pas un ami C'est un ennemi Ah oui C'est un ennemi Celui qui souhaite Que ton ministère tombe C'est ton ennemi Ce n'est pas un ami Cette personne S'il y a le poison Elle va t'empoisonner S'il y a le couteau Le fusil Elle va te fusiller C'est une personne dangereuse C'est ton ennemi Je dis encore Quelqu'un te maudit C'est ton ennemi Sache que la personne là Veux ta mort Que ce soit ta mère Ton père C'est ton ennemi Et ton ennemi Peut être ton père Ta mère Et la Bible dit Que tes vrais ennemi Mais c'est les gens De ta propre maison Tu peux aller J'ai prié pour toi Et la grâce de Dieu Est sur toi Au nom de Jésus L'éternel te gardera Ses anges Te préserveront Les promesses de Dieu Pour toi Seront accomplies Le Dieu de ton père Seront ton Dieu Le Dieu qui m'a gardé Dès les entraînements De ma mère Te gardera Il veillera sur toi Et tu accompliras Une grande destinée Toute personne Qui déclare des paroles De maléditions Contre toi Je renvoie ces paroles Contre elle Au nom Sauverin de Jésus Ton Dieu Veillera sur toi Il sera ton bouclier Je te bénis Au nom de Jésus Christ Amen Vas-y je t'aime Je t'aime Et que toute personne Qui veut maudire nos enfants Sa malédition Retourne sur elle Au nom de Jésus Je suis bien conscient Qu'il y a des gens Qui procèdent des paroles De maléditions sur elle Qui veulent qu'un mal Lui arrive Un malheur lui arrive Que mon coeur soit encore Affligé Comme ça l'a été Premièrement avec sa mère C'est ça la réalité On connait cela Parfois quand on ne peut pas T'atteindre On cesse d'atteindre tes enfants Maintenant même en commentaire Père je prie Au nom Sauverin de Jésus Toute personne Qui porte une malédition familiale Ou venant des relations amicales Etc Père je prie Pour la délivrance De ces personnes Que ces maléditions Retournent à l'expéditeur Dans le nom puissant Et sauverin de Jésus On t'a dit Que tu ne te marieras jamais On a dit Que tu ne seras jamais rien Que l'oeuvre de ta main Ne sera rien Que la pauvreté Sera attachée à toi Que ta vie ne sera Que échec et pleurs Tu connais quelqu'un Qui souffre de ces maléditions Dans ta famille Ou un ami Envoie le lien de la vidéo Je veux prier maintenant Avec toi Est-ce que tu es prêt Est-ce qu'il y a un commentaire Donnez-moi s'il vous plaît Donnez-moi Les sujets de prière Donnez-moi Qui t'a menacé Dis-moi qui t'a menacé Quel qu'on a dit Qu'est-ce qu'on a dit Que tu ne réaliseras jamais Et je veux prier Avec toi immédiatement La main de Dieu Se manifeste Père je prie Que ta main Soit étendue Au nom puissant de Jésus Toute parole De malédition Déclarée contre mes frères Contre mes soeurs Je me lève Comme prophète Je les annule Je brise Le joug de cette malédition Que tu portais sur toi Dans le nom de Jésus Sors de cette malédition Sors de cette malédition J'entends Hélène Il y a une jeune femme Qui s'appelle Hélène 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 Mbangui Mbangui Hélène Vous êtes en train de me regarder Dari Tawa Inastro Mbangui Hélène Vous me suivez Et votre vie Est dans une malédition Complexe Vous venez d'être divorcé Dans votre mariage Le divorce C'est une malédiction Je répète Le divorce C'est une malédiction Il y a des gens Qui ont divorcé 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 Encore et encore Ils ont la grâce De se marier Mais non pas la grâce De demeurer dans le mariage Je brise Ce lien Maléfique De vos vies Dans le non puissant De Jésus Il n'y aura plus de divorce Ni dans ta vie Ni dans la vie De tes enfants Ni dans ta famille Dans le non puissant Et sauverain De Jésus Hélène Mbangui Je déclare Votre délivrance Maintenant Dans le non puissant Et sauverain De Jésus Bonjour mon père Bonjour père Mon père m'avait dit Que je n'irais jamais En mariage Ça c'est Alexandrine Bani C'est une malédiction Alexandrine Bani Et à cause de Jésus La Bible dit ceci Si n'importe qui En Christ Il est une nouvelle création Les choses anciennes Sont passées Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Je me tiens Sur la parole de Dieu Dans 2 Corinthiens Verset 17 Je déclare Alexandrine Bani La malédiction Que votre père A proclamé sur vous Je la brise Aujourd'hui Et je vous libère D'elle En tant que prophète Par un prophète Israël Qui est appelé Or de l'Egypte Et par un prophète Israël De 20 nations Vous serez mariés Vous serez mariés Vous serez mariés Vous serez mariés Au nom puissant De Jésus J'ai prié Amen Viens m'aider dans la prière Ma petite chérie Bonjour prophète Merci beaucoup Pour tous ces conseils D'accord Je veux le sujet Qui a reçu une menace Un jour Qui a déclaré Dans ta vie Une parole de malédiction Qui a déclaré Je veux le sujet de prière Papa localise moi ce matin Au nom puissant de Jésus Vous êtes localisé Dans le nom souverain De Jésus De Nazareth C'est Lily Grand Que Lily au nom de Jésus Quel domaine Vous pensez être maudit Là-bas Vous sentez des blocaires Vous sentez Qu'il y a une main étrangère Qu'il y a la main De l'ennemi qui agit Et laissez-moi prier Avec vous Je vous en supplie Laissez-moi prier Avec toi Même si c'est quelqu'un Qui connait Tu connais une personne Qui souffre dans sa vie Même à l'école Tu peux être maudit Tes études peuvent être maudites Tu fais la même classe Pendant 5 ans 3 ans 4 ans 10 ans Il y a un problème Quelque part Nous allons prier Papa merci pour votre prière Adressée à votre fille Je la reçois Aussi au nom puissant Le souverain Jésus De Nazareth Amen A me recevoir La délivrance Vous êtes Baba Seigneur Délivrez ma famille Et moi De quoi Donnez-moi les sujets Des vrais sujets S'il vous plaît Oh là là Parce qu'il y a un prophète Qui sort Les gens n'arrivent A donner les sujets De prière Papa prie pour moi Et mes soeurs Et nos enfants Pourquoi Je prie par rapport à quoi Je prie par rapport à quoi Oh là là Je ne sais pas Les gens ne comprennent pas Ce que je suis sorti faire ce matin C'est que l'Esprit de Dieu En train de faire Je me bats chaque jour Que le Seigneur me localise Au nom de Jésus Ça c'est Mamé Hervé Vous vous battez Dans quel domaine mamé Ouais Qu'est-ce qui arrive aux gens Donnez-moi Quel domaine tu sens Qu'il faut la main de Dieu L'intervention de Dieu On prie pour toi Immédiatement J'ai besoin de tes bénitions Papa C'est gloire divine Soyez béni Gloire divine Au nom souverain de Jésus Que vos maléditions Sois changées en bénéditions Comme je parle Les anges de Dieu Manifestent leur gloire La gloire de Jésus Christ Dans ta vie Au nom précieux de Jésus J'ai déclaré Amen Mes deux parents m'ont beaucoup Dites des paroles de malédition Ça c'est Yves Parfait Tafré Nous annulons cette malédition Au nom souverain de Jésus Et que le Seigneur vous bénisse Yves Au nom puissant et souverain De Jésus De Nazareth Et si tu peux prier Que la bénédition de Dieu Soit sur la vie de Yves Ok Je m'attends la prière Bébé Vas-y Je prie J'ordonne Dans la vie de Yves Amen Que ses ennemis sont annulés Amen Que ses ennemis sont Que ses ennemis partent Amen Que ses ennemis partent Amen Que j'annule ça Au nom puissant de Jésus Amen Amen Que ça retourne où c'était Amen Que ça retourne où c'était Amen Que ça retourne dans 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 Où c'était Amen Et que Ça se Et que ça ne revient Plus dans la vie de Yves Amen Il Je te bénis Amen Il La main de Jésus Te protège Amen Et que Tu es Tu es dans la protection De notre Père Amen Le Père Que tu es dans la protection De notre Père Amen Jésus Christ te protège Amen Que tout rêve Que tout rêve De malédiction De malédiction Père Amen Père Amen Père Amen J'adore J'adore Qu'il part Amen Au nom puissant de Jésus On a prié Amen 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 Que Dieu vous bénisse Priez pour ma santé Papa C'est Carmela Yanta Père je prie pour la guérison De Carmela Yanta Dans le nom sauverain de Jésus Père je sécoule le manteau De guérison divine Dans sa vie Que la puissance Du don de guérison Se révèle dans sa vie Immédiatement Qu'elle soit guérie Recevez la guérison De la chevelu de votre terre Jusqu'à la plante de vos pieds Au nom puissant de Jésus On a prié Amen Amen Que les faveurs de Dieu Soit sur ma vie Là c'est Yvette Nguessan Yvette Nguessan Recevez la faveur de Dieu Recevez la faveur La faveur La faveur Dans toutes vos entreprises Au nom puissant de Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Au nom souverain de Jésus De Nazareth On a Adèle Ouedraogo Qui dit Mon oncle a dit Que je ne vais rien réaliser Dans la vie Même avec mon travail Adèle Ouedraogo Dans le nom puissant de Jésus Cet oncle là Sera conflit Parce qu'il sera témoin De votre élévation Dieu vous élèvera Le Seigneur vous bénira Et moi prophète Et Camille Ferdinand Je déclare Que vous jouerez Du fruit de votre travail La Bible dit Dans Isaïe 3 verset 10 Dites que le juste Prospèrera Et qui jouera Du fruit de son travail La parole de votre oncle N'aura plus aucun effet sur vous Adèle Ouedraogo Soyez délivré Soyez délivré Soyez délivré Au nom puissant Et souverain de Jésus Christ Et même je vais vous lui dire quelque chose Elle est où C'était Ouedraogo Elle est où C'est Adèle Ouedraogo Adèle Renseignez-vous Ce que je vais vous dire maintenant Je parle comme un prophète Pendant que J'étais en train de prier pour vous J'ai vu une mine d'or Dans votre famille J'ai vu une mine d'or Dans votre famille Vous avez eu un grand-parent Un grand-parent Qui était un homme très très pieux Et qui a présenté Des prières Avec de grands cris Devant l'éternel A son époque Demandant que Dieu bénisse votre famille Et Dieu a exaucé votre C'est cet arrière grand-père On l'appelait Sawadogo Renseignez-vous On l'appelait Sawadogo 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 Et c'était un musulman Moussa Sawadogo C'est un homme Qui a cherché la face de Dieu C'est un homme Qui était intègre Intègre et pieux Et qui a prié pour votre famille Et le Dieu des cieux A exaucé ses prières Voilà pourquoi La malédition de votre oncle Est annulée Au nom souverain de Jésus Christ Amen Marie-Hélène Dix jours Elle dit Priez pour moi Je rêve toujours Que je suis dans mon pays Entouré de l'eau Ça c'est les esprits des eaux C'est pas bon C'est pas un bon rêve Nous annulons cela Dans le nom puissant de Jésus La main des esprits marais Est rétranchée de votre vie Hélène A partir d'aujourd'hui Je déclare Que votre vie est sauvée Votre vie est délivrée Elle est libérée Toute personne Qui souffre des couches de nuit Des rêves Des incubes Et des succubes Ces maris et femmes de nuit Sois délivrée immédiatement Je dénoue le lien de la servitude A ses esprits Au nom précieux de Jésus Christ Amen Et on a Georgette Nakulma Qui dit mon grand frère Dans l'alcoolisme Alors tu vois On va prier Parce qu'elle dit Que son grand frère Boit beaucoup de vin Et c'est pas bien Que les enfants de Dieu Boivent de vin C'est un esprit Qui l'amène à boire L'alcool Et si tu peux prier Que le Seigneur délivre Le grand frère de Georgette De l'alcoolisme De la boisson Des vins alcoolisés Et tu sais tu peux prier pour lui Tu peux prier On est là Père Je prie que Tu fais pour que Le grand frère De Georgette De Georgette Arrête De boire du vin Amen Parce que ce vin Alcoolisé Il a de l'alcool Oui Et que cet esprit Ce démon Part Amen Part Amen Part Amen Part Dans son corps Amen Qu'il soit délivré De cet esprit Amen Que cet esprit Repart Où il était Amen Que cet esprit Repart Où il était Amen Que ce grand frère Soit délivré Amen La main de Jésus Est sur toi Amen La main de Jésus Est sur toi Amen Je te bénis Amen Que cet homme Soit dans la couverture De Jésus Amen Au nom puissant De Jésus On a prié Amen Amen Voilà Votre grand frère Viens d'être délivré Dans le nom précieux Soverein de Jésus Christ On a Mahoula De Fayel Papa prie pour moi Mon mari Et mes enfants Que toute malédition Proclamée contre nous Soit nulle Et sans effet Nous renvoyons Ces maléditions Dans le camp De ceux qui les ont Proclamées Votre famille Toute entière Mahoula De Fayel Est délivrée Elle est délivrée Elle est délivrée Nous déclarons Que la bénédiction Fertilise Votre destinée Ce matin Ça n'arrivera plus Ça n'arrivera plus Les souhaits De vos ennemis Retournent dans leur camp Et vous vous êtes visités Par des gens De prospérité Au nom puissant De Jésus On a déclaré Amen Tu dis Amen En commentaire Et le Seigneur Te délie Papa Toute ma famille A déclaré Que je n'aurais Pas un travail stable Là c'est Lydie Mourawa Et si tu peux prier Pour Lydie Elle dit que sa famille La maudite Qu'elle n'aura pas de travail Et si tu peux prier Que Dieu lui donne Un très bon travail Et aussi un bon mari Un bon mariage Pour qu'elle soit béni Au nom de Jésus On est dans la prière Père J'ordonne Amen Que cette fille Lydie Cette femme Lydie Que cette femme Soit bénie Amen Que la malédiction De ses parents Par Amen Qu'elle a un bon mari Amen Un bon mariage Amen Un bon coeur Amen Qu'elle soit bonne Dans ses travaux Amen Qu'elle soit bonne Dans tout ce qu'elle fait Amen Que Lydie Fait attention Amen Fait attention à tes parents Amen Mincement Ne crois plus à tes parents Si tes parents Te disent encore Une malédiction Oui Je dis directement J'annule ça Amen 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 Au nom puissant de Jésus On a prié Amen Amen Voilà Donc la petite Ça c'est une prophétie C'est une prophétie Elle vient de prophétiser Et cette nuit Le matin Elle m'a dit qu'elle a rêvé Elle m'a dit Papa tu sais que cette nuit J'ai rêvé J'ai dit avec le Seigneur Jésus Et je dis Qu'est-ce qui se passait Elle m'a dit Contente de jouer ensemble Et puis voilà C'est qu'il m'a dit Il m'a dit Qu'il m'aime Et qu'il t'aime aussi Qu'il te bénit Qu'il bénit tout le monde Alors voilà Bien aimé Elle dit par la suite de Dieu Qu'il faut faire attention Aux paroles de malédition Que vos parents peuvent Encore programmer contre vous Il ne faut pas les croire Il faut les annuler Immédiatement Voilà Que le Seigneur te bénisse Au nom souverain de Jésus Je veux prier pour tous les sujets de prière Qui sont écrits Sur ma plateforme Facebook Immédiatement Tendons les mains ensemble Père je tends ma main Au nom souverain de Jésus Amen Je déclare que toutes ces maléditions Tous ces sujets de malédition Sont annulés Dans le monde entier Ce direct passe Dans toutes les maisons Et dans toutes les familles Les anges arrachent ces maléditions Les renvoient aux expéditeurs Au nom de Jésus Le jour de la malédition Est brisé sur ta vie Cette malédition Quitte ta vie Au nom de Jésus Sois guéri Sois libéré Sois béni Ce qu'on a dit sur toi N'arrivera plus Le contraire s'accomplira Les bénéditions de l'éternet S'accomplissent Vous serez prospère Vous réussirez Vous accomplirez Des grandes choses Je vous bénis Au nom puissant de Jésus Dis Amen Et c'est accompli Amen Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus Christ De Nazareth Rendez-vous demain A 10h Pour la continuation Sur le brissement Des maléditions proclamées S'il te plaît Passe l'annonce A quelqu'un Et invite quelqu'un Pour le direct de demain Si vous n'êtes pas abonné A ma page Abonnez-vous Et la main du Seigneur Se manifestera avec puissance Dans votre vie On va s'attaquer A ces maléditions Cette année C'est l'année Du rétablissement De la gloire de l'éternel Dieu doit te faire marcher Où tes ennemis Avez-vous Que tu n'arriveras jamais La honte Changera de camp Dans le nom précieux De Jésus Christ J'ai prié Amen Les habitants de Berthois Nous sommes là A partir de ce soir Ça sera vers le lycée Cano Le lycée Cano Vers le château d'eau Dans l'église Du prophète Macias Je serai là Avec le prophète Camto Le prophète Macial Pour votre bénédiction Et que Dieu vous bénisse Abondamment Au nom puissant de Jésus Bonne journée à vous Ce dimanche A partir de 7h30 A la bise J'ai culte Et à Douala Ce sera à 16h Je serai là Pour le premier culte du mois Et tous les premiers Dimanche du mois Je visiterai Deux assemblées Que Dieu vous bénisse Au nom puissant de Jésus Ma page C'est prophète Et Canet Ferdinand Prophète sans jeu Il y a les arnaqueurs Qui ont des fausses pages En mon nom Plus près de 100 fausses pages En mon nom Prophète là-bas C'est avec eux Dans ma page C'est prophète Avec sans jeu Et c'est plus de 200 000 abonnés Et merci pour la confiance Encore Abonnez-vous 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 Et recevez La double portion Je ne demande pas L'argent aux gens Sur internet Sur Messenger Méfiez-vous Méfiez-vous Les choses qu'on vous vend Sur Messenger Mon nom L'huile L'huile Les moussoirs Les eaux Ce n'est pas le prophète Et Canet Ferdinand Non Non et non Ce n'est pas moi Méfiez-vous Je ne demande pas Les offrandes aux gens Sur Facebook Méfiez-vous C'est des arnaqueurs Qui vous demandent De l'argent Quiconque Au nom du prophète Et Canet Ferdinand Vous demande d'envoyer l'argent Ou vous demande D'envoyer l'argent Pour l'eau Pour les moussoirs Pour les outils spirituels Je ne fais pas ça Pour l'huile de faveur On ne fait pas ça On ne fait pas ça Sur Messenger Ce n'est pas ça Ce n'est pas nous Nous l'une des faveurs C'est à l'église En direct Dans mes dirats Vous suivez ça de ma bouche Vous ne me voyez pas Aller en direct Mais les écritures On vous écrit Les invitations d'amitié Et tout ça Je ne le fais pas Donc ce sont des arnaqueurs Qui ont créé de fausses pages En mon nom Ne vous faites pas Avoir Que Dieu vous bénisse Oui vas-y Tu vous l'as dit Et je vous préviens Fais-y Faites 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 attention A votre malédiction Faites attention A votre parent Oui Parce que Il y a des gens Qui veulent Qui veulent Vous faire mourir Oui Et il y a aussi Des gens Qui ont des fusils Ça Ça c'est pas bien Oui Et je vous préviens Arrêtez de boire des vins Oui Des vins Qui a des astres De l'alcool Oui Je vous préviens La gloire de Dieu Est sur vous Amen Je vous préviens